Chers amis, du mois de février, le Dalet du mois de Hadar. Alors, on a déjà donné les noms des personnes qui sont parties dans le chiour précédent. On a aussi donné le nom des personnes qui étaient malades. Dans ce chiour qui va parler donc des lois de Matanot la'ivionim. Vous savez que la différence entre Pourim pour Matanot la'ivionim, c'est la tzedakah que nous faisons le jour de Pourim et qui nous se pratique comme toutes les autres misodes d'ailleurs de Pourim à part la Megillah qui se lit la veille et le lendemain. Eh bien, c'est une tzedakah qui est un peu spéciale puisque normalement on se doit de vérifier où va notre argent quand on fait un don. Quand on fait une tzedakah, il est bon de savoir, comme dit Rabbi Nachman, si tu veux voir le salaire de ta tzedakah sur terre, puisque tzedakah ommedet l'ahad, personne ne devient pauvre de la tzedakah qu'il donne, eh bien, c'est qu'il faut que tu vérifies où ça va. Parce que si ça ne va pas là où il faut, eh bien, tu n'en reçois pas le salaire. Le jour de Pourim, on ne vérifie pas qui est celui qui prend l'argent. Tout celui qui tend la main à Pourim, on lui donne. On lui donne. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de liquide et qu'on a fait un chèque ? Est-ce que c'est valable ? Est-ce qu'il se passe si cet argent est utilisé pour autre chose que pour le fait de Pourim ? C'est-à-dire qu'on va le donner à une autre association pour après Pourim ou qui, que, quoi, dont, lequel. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On va parler maintenant du problème technique, des halakhot. On est avec le Ilkut Yosef, l'Ezrat Hashem, le Rav Yitzrak Yosef, qui va nous éclairer pour nos halakhot de Matanot l'Aivionim. Le Matanot l'Aivionim, c'est une nizva qui est d'une importance précieuse. De penser à celui qui n'a pas, le jour de Pourim, fait partie de l'essence même de toute notre Torah. Pas simplement d'être grand soi-même ou d'avoir les moyens soi-même, mais d'amener les gens qui n'ont pas les moyens d'être comme nous, de relever l'autre. Le salaire, dit l'Agmara, de cela, c'est que l'Agmara pose la question, pourquoi Dieu crée les pauvres ? Pourquoi il y a des pauvres sur Terre ? Réponse pour que les riches puissent racheter leur faute. Alors on pourrait dire quoi ? Alors il y a des pauvres pour les riches ? Réponse que les riches sont responsables des pauvres, et s'il y a des pauvres, c'est pour faire la misa de Tzedakah. Et si celui qui est pauvre est pauvre, c'est parce que lui, il a un ticoune à faire, que tout est justice dans le ciel. L'achéen, Bezrat Hachem, il faut savoir qu'on peut donner l'argent de Matanot l'Aivionim avant Pourim à un rave de Bédek Neset, une personne compétente qui redonnera cet argent-là à ceux qui étudient, entre autres, la Torah, c'est la priorité, les pauvres, et ainsi de suite. Et l'une des raisons pour lesquelles on peut l'avancer, même si la misa ne se fait que le jour même de Pourim, si tu donnes l'argent de Matanot l'Aivionim à un pauvre avant Pourim, pourquoi ? Parce que la misa n'est pas faite en son temps. La misa, par exemple, si tu la donnes la veille de Pourim, le soir, après la Megillah, tu donnes Matanot l'Aivionim au pauvre directement, à Sour, il faut que tu la donnes à la personne qui la remettra ensuite au pauvre la matinée de Pourim. C'est-à-dire, pas le soir, la matinée. Pour ceux qui sont à Jérusalem, on a dit, les deux premières mitzvot de vendredi, c'est Megillah et Matanot l'Aivionim, car on ne laisse pas attendre les pauvres. On n'attendra pas le Shabbat, on ne peut pas, dimanche, ça fait loin. On ne peut pas faire une chose pareille, mais la chen, notnim Matanot l'Aivionim. C'est une des mitzvot les plus importantes de Pourim, pour que, si l'on puisse faire le Michté, le pauvre aussi puisse faire son Michté. Mizva à la tête, Matanot l'Aivionim, Be'yom, Pourim. C'est une grande mitzvot appréciée de Dieu, dit le Shuchanaruch, quitte sur le Shuchanaruch, de donner Matanot l'Aivionim, donc celui qui peut préparer, par exemple, des billets de 20 shekels, 50 shekels, celui-là, les moyens, 100 shekels, et partout où il va, ou noten, le mieux, vous préparez ceux que les moyens, par exemple, des pièces de 5 shekels, par exemple, prépare un maximum, va à la banque, demande-lui pour 50 shekels, de pièces de 5 shekels, c'est-à-dire plus de moyens, plein de pièces de 10 shekels, c'est-à-dire encore plus de moyens, plein de billets de 20 shekels, plus de moyens, 50, 100, 200, plus tu auras, pourquoi ? Pourquoi les préparer ? Pour que quand quelqu'un vient de te tendre la main, tu lui donnes. Tu es déjà préparé, tu es déjà prêt à donner. Préparez-vous, Bézra Tachem, pour cette grande mitzvah, afin de pouvoir donner. Celui qui n'a pas de moyens, il peut donner au moins de quoi acheter, 3 shekels, 4 shekels, au moins un morceau de pain, quelque chose à manger. Donc, il doit donner, contrairement à Matanot l'Avionim et Mishloach Manot, c'est 1 pour 2, 2 pour 1. Je m'explique comment ça se passe. Quand je viens pour donner Matanot l'Avionim, il me faut 2 pauvres, à qui je donne à chacun de l'argent. Quand je suis dans Mishloach Manot, c'est 2 pour 1. C'est 1 personne à qui je donne 2 choses à consommer. Donc, ici, c'est 2 pauvres, pour chacun 1. Et Mishloach Manot, c'est 1 personne à qui je donne 2 choses. D'accord ? C'est comme ça que ça se comprend. C'est 1 personne à qui je donne à Matanot l'Avionim et Mishloach Manot l'Avionim. Il a fait la Mishloach Manot l'Avionim. Il a fait la Mishloach Manot l'Avionim. Et quelqu'un qui craint le ciel et qui aime la Torah et le Mishloach, il le donnera de tout son cœur. Mamash Bayin Niafah. Il y a plusieurs explications. Bayin Tova, Mamash. Bayin Niafah, ça veut dire il donne beaucoup et pas peu. Vezrat Hachem. Ve'y in esraro, ito, paloto le fanab. Et son salaire, bien entendu, sera devant lui et très, très grand dans le ciel. Et si, par exemple, je prends un homme et une femme, un couple qui sont pauvres. Et qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais donner, par exemple, 50 shekels à l'homme et c'est sa femme. Et je donne 50 shekels à la femme. Mais c'est un couple. Réponse, tu as fait la Mishloach. Même si c'est un couple, la femme aussi, elle a ses besoins à elle. Tu as pris, même si c'est un seul couple, c'est-à-dire que tu prends une famille, papa et maman, qui n'ont pas d'argent et tu veux leur donner à eux. D'accord ? Est-ce que ça s'appelle deux pauvres ou un pauvre ? Réponse, tu as donné à l'un et à l'autre. Tu as fait la Mitzvah d'avoir trouvé deux pauvres pendant cette Mitzvah-là. C'est-à-dire ? Chose qu'il faut savoir. Et c'est pareil si tu as donné au fils et maintenant tu donnes au père. Ou au père et après au fils. Même s'il est dépendant. Écoutez bien le Khidr, je fais la peine. Même si le fils, il vit chez le père. Et de donner à un seul pauvre deux billets, tu n'as pas fait la Mitzvah, il faut absolument que ce soit deux pauvres. Je vous affirmer que dans le ciel, si on était capable de voir le salaire, les mondes que l'on répare à Pourim, le fait de donner Miko Lalev, Miko Lalev. Et si tu n'as pas, tu dis t'as pas. Attends, mais je demande à quelqu'un qui a encore peut-être pour te donner. Fais tout ce qu'il faut pour donner aux pauvres. Pourquoi ? Par rapport aux jours précédents. Parce qu'à Pourim, on doit faire collection d'une chose qu'on oublie souvent. C'est de donner le sourire à tout le monde. Et donc quand tu donnes une belle somme d'argent, tu es mesamea khoto. Le fait de lui donner de la joie à Pourim, prend cette énergie pour toute l'année. Tout celui qui donne de la joie à Pourim, à tout celui qu'il rencontre, il emmène les sourires d'une journée pour 364 jours dans l'année. Kaha khujur mesamea khoto. Je vais raconter il y a longtemps de cette histoire du livre à Abba Trahim, d'un homme qui n'était pas du tout religieux. Mais à Pourim, il vidait ses caisses, il donnait à tous les pauvres qu'il rencontrait. Il avait même fait des baraquements où il distribuait sans fin de l'argent. Et les khachamim se sont intéressés à lui en disant « Mais comment sait-il que cet homme, tout ce qu'il fait, est réussi dans l'année ? » Quand ils ont vu ce qu'ils faisaient pour Pourim, ils se sont déclarés et ont dit « Waouh ! » Pourim, c'est comme un arc. Tu lances ta flèche, mais pour cela, il faut reculer beaucoup d'abord ton arc. C'est-à-dire qu'il faut tirer sur l'arc et après la flèche, elle part très très loin. Plus tu donnes à Pourim, et plus tu iras loin dans l'année. À partir du moment où le pauvre a reçu cet argent le jour de Pourim, il est en droit de faire de son argent tout ce qu'il veut. Et tu vas dire « Attends, je lui ai donné l'argent pour qu'il fasse assez houda, pour qu'il puisse manger, c'est un pauvre, il a mangé. Fais ce qu'il veut avec cet argent. » À Pourim, tout est ouvert. Il veut jouer à l'auto avec, il y va. Il veut acheter des livres, il le fait. Il n'est pas obligé d'utiliser cet argent même pour la saouda de Pourim, alors qu'il n'est à Pourim. Quand le gabay de la synagogue reçoit l'argent de Pourim, il ne peut pas l'utiliser pour autre chose que pour la fête de Pourim, car cet argent est moukdash pour Pourim. Dans un endroit où il n'y aurait pas de pauvres. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Si une personne n'a pas de pauvres, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend cet argent, il le met quelque part chez lui à Pourim, le jour de Pourim, et il dit « Voilà, cet argent-là, comme je n'ai pas trouvé, je le mets de côté. » Dès qu'il voit un pauvre après Pourim, il lui donnera au nom de Pourim, en d'autres termes. Est-ce que si on fait un chèque à Pourim, la personne n'a pas de mésoumane sur lui ? Elle n'a pas de mésoumane. Est-ce que dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il lui donne un chèque ? Maintenant, le chèque, il ne peut pas être encaissé le jour même. Ce n'est pas possible. « A zekouya, c'est miskin. » Comment est-ce qu'il va faire ? Réponse, à partir du moment où il lui donne un chèque. Ce chèque, il peut le donner à une macolette. La macolette ne va pas l'encaisser tout de suite, tout de suite. Il va l'encaisser le lendemain ou le surlendemain. Et même s'il veut le prendre avec l'appareil photo aujourd'hui, on peut encaisser de chez soi directement un chèque en prenant la photo et en l'envoyant à sa banque. D'accord ? Avec le code secret, on peut agir ainsi. D'accord ? Mais tu auras la réponse du chèque encaissé qu'après 72 heures. Donc, étant donné que même si c'est un chèque et que ce n'est pas de l'argent liquide, on a tout à fait le droit de faire un chèque à des gens, si on n'a pas de mesoumanes, en disant « Matanot laivyonim, matanot laivyonim ». Mais autre achubra botaï, avant de commencer à donner « Matanot laivyonim », de dire « Lechem Yechud Kuchaberechou » voici que je viens au nom d'Hachem accomplir la mitzvah de « Matanot laivyonim », « Mishloach manot », « Megillah de Purim ». Ça, en général, c'est le khazan qui l'a dit. La séouda de Purim, le michté de Purim, devrait vraiment tout faire pour le dire « Mamash avaot ». Et quand le marbé, ce n'est pas comme « Zecher na mahet si tachekel » où le riche ne rajoutera pas et le pauvre ne rajoutera pas comme c'est marqué dans la paracha de Teruma, il ne va pas faire comme ça. Plus lui tu donnes, plus on te rajoute. Plus tu vides tes poches pour Purim, et plus à quelques jours où il s'améachotera. Comme on l'a dit une fois, quelqu'un qui était riche, il demandait toujours de l'argent à Dieu, toujours « Donne-moi, 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 donne-moi ». Un jour, il y a un ange, il est venu le voir, il lui dit « Écoute, dans le ciel de la vie, il te dit « Vide-les parce qu'il n'y a pas de place. Vide tes mains pour que Dieu les remplisse. » C'est une blague, bien sûr, mais c'est juste pour comprendre que la meilleure façon de pouvoir recevoir, c'est de vider, de dire à Dieu « Maintenant, donne-moi ». Mais tant que tu es plein, vous voyez une maman avec son fils, quand le fils dit « Maman, maman, je veux encore des pâtes. » C'est ce qu'elle lui dit, sa mère. « Mange déjà ce que tu as dans le plat. » C'est-à-dire « Vide ton plat et je te rajoute. » Ainsi est le Créateur du monde. Il ne faut pas avoir peur de se vider quand on a la Emouna, qu'on fait les choses, surtout qu'on relève le sourire sur le visage des gens, même de ceux que l'on ne connaît pas. Là, juste un bref instant, mais ce sourire-là, le Zerat Hashem nous accompagnera pour toute l'année, pour de bonnes nouvelles. On peut même l'utiliser, le Siata d'Ishmaya, dans Saïd Baudidout. Il dit « Ribbonoche l'Olam, Apurim, moi, j'ai donné, j'ai fait quelque chose en ton nom. Là, aujourd'hui, j'ai besoin. J'ai été là pour eux. Est-ce que tu peux être là pour moi ? » Et les Chachamim nous répondent plus que ça encore. Ils disent que « Akadosh Baruch Hu, Borei Olam, écoutez bien. Écoutez bien, ça ne va être rien que pour ça, ça va être le coup d'écouter ce que je vais vous dire maintenant. » Dans ça, je nous dis, écoutez bien, que Dieu lui-même s'est assujetti à toutes mes autres qu'il nous a donnés. Il va nous faire Shabbat, il fait Shabbat. C'est des images. Dieu n'a pas de tête pour mettre des filles ni de bras. C'est de façon imagée. Mais il le fait. Ce qui fait que Dieu aussi est obligé de faire Pourim. Et comment il va nous donner à nous ? Comme Dieu n'est que l'ombre de nos actions, plus tu donnes à Pourim, et plus Akadosh Baruch Hu lui aussi est obligé de faire. Donc, plus je vais vouloir donner le sourire aux autres, plus Akadosh Baruch Hu est obligé de me donner du sourire. Tu donnes du sourire, Akadosh Baruch Hu lui-même, il vient et il cherche des vionim. C'est quoi ? Il vient pour Dieu, c'est celui qui n'a pas la joie. Akadosh Baruch Hu vient, il tène l'osimcha. L'achem bezrat hachem. Que chacun fasse selon ses moyens. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité qu'on lui en donne. C'est bien pour le pauvre. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité. C'est la qualité de faire les choses. D'ouvrir la porte avec le sourire. De donner avec la joie. Ça va débarquer de la journée. Écoutez, j'ai déjà donné, j'ai déjà donné. On sait de quoi on parle ici. Toute la journée, ça débarque, et ça débarque, et ça débarque, et ça débarque. À ce mois aussi, tu es un besimcha. Tu es d'alécha. Que le seul qui gagnera, c'est toi. Deux questions ? Pour celui qui est en deuil, il doit faire toutes les mises. Tout celui qui est en deuil, j'en ai parlé hier justement à propos de la Séouda. C'est un cours que j'ai fait hier. Toutes les personnes qui sont en deuil doivent faire toutes les mises votes de Pourim. Toutes. Juste que Matanot, Mishloach Manot, Adif qu'ils ne reçoivent pas. Que ce soit lui qui ne reçoivent pas. Pourquoi ? Parce qu'il est en deuil. Donc il va recevoir par exemple quelque chose que... Adif qu'il ne reçoive pas. Mais même ça, c'est une machloquette. D'accord ? Même ça, c'est Tamoun sur une machloquette des Poskim. À savoir, est-ce que celui qui est en deuil, il peut recevoir Mishloach Manot ? S'il a reçu Cheikh Abel. Après, il le redonne à quelqu'un maximum. Aval de fer, ou Khayav la tête. D'accord. Et pour celui qui est en bidoud ? Celui qui est en bidoud, qui est en confinement, peut tout à fait faire la misva avec un chalir. C'est mieux de faire soi-même. Et s'il est en bidoud, il n'a pas le droit de contaminer les autres, de Khazbe Shalom, s'il est en bidoud, de sortir. S'il est en bidoud, il doit rester. Pourquoi ? Parce que selon les consignes des médecins, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec plein de règles qu'ont donné le gouvernement, je ne suis pas d'accord, mais ça reste les règles. On n'a pas le droit de contaminer les autres. Et si Khazbe Shalom, il vient pour faire la mitzvah et que sur sa route, il contamine une personne qui va se retrouver malade à l'hôpital ou en bidoud lui-même, il rendra des comptes et sa mitzvah partira à la poubelle. L'achem, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut tout à fait demander à une personne d'aller voir un pauvre et de le faire pour son nom à lui. On peut tout à fait... C'est ce qui se passe à la synagogue. Les gens ont fait la caisse, les gens mettent l'argent dans la caisse et après, nous, on redistribue toute la journée de pourrime cet argent en leur nom à eux. C'est ce qu'on fait. D'accord. Si on donne de l'argent par Internet. Imaginons que, par exemple, de France, quelqu'un veut donner 1 000 euros pour pourrime et que nous, on a l'argent ici des 1 000 euros. On va dire 3 800 chékels. Si on a l'argent ici, on peut prendre cet argent parce que ça va tomber dans les caisses d'Ouel Moshé. Donc nous, maintenant, on aurait l'argent en Mezoumane. Dans ce cas-là, j'ai le droit de prendre cet argent en Mezoumane et de le donner. Mais si, par exemple, il vient, il envoie l'argent sur Ouel Moshé et que l'argent n'est encaissable que quelques jours après, donc on a dépassé pourrime, on ne peut pas. On a dit qu'on ne peut pas l'utiliser autrement que pour pourrime. D'accord ? Ce n'est pas dans le cas de la personne. Voilà. Il faut faire attention à l'argent et l'argent doit arriver à pourrime pour pourrime. D'accord ? Pour le jour même de pourrime. La reine Zébaïa. Si l'argent qui est envoyé n'a pas la correspondance en espèces pour pouvoir le donner ou en chèque, à la limite d'une amoutable pour pouvoir le donner, c'est un problème. Pourquoi ? Parce qu'après, il va arriver après pourrime et après l'heure, ce n'est pas l'heure. Donc, ça devient une sédaka normale qui est une très grande valeur mais ce n'est pas les quatre misottes de pourrime. Et pourquoi on parle des quatre misottes de pourrime et des quatre misottes de Pessah ? Parce que ce sont les... Chaque mitzvah, Alpi Kabbalah, correspond au yudke vavke. Et s'il manque une seule délette, le nom de Dieu n'est pas complet. C'est ce qu'on dit. Kiad al-Kal-Siyam il-Khamma il-Khamed ba-Amalek. C'est la guerre contre Amalek. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek ? Il a séparé le nom de Dieu en quatre. Pour remettre le nom de Dieu, il va falloir faire la lecture de la Megillah, il va falloir faire le Michté, Mishlo Armanot Matanot L'Avionim. C'est yudke vavke. S'il en manque un seul ce jour-là, on n'a pas réussi à remettre le nom de Dieu face à Amalek, Amman et tous les détracteurs du peuple d'Israël. Tu veux parler de la lecture de la Megillah maintenant ? Tu veux faire un autre ? Ah, on a eu la réponse. Merci de m'avoir appelé. Ça y est, hier soir, parce que j'en avais parlé, j'avais expliqué que sur le domaine technique par rapport à Pourim, il était impossible de sortir selon moi, selon le Zoom. Mais j'ai dit qu'on attendrait la réponse d'Egdolim. Le Rabbi Tzraki Yosef s'est prononcé hier soir. Il est strictement interdit d'écouter la Megillah par un Zoom. L'Oyat Saïd Echovah. C'est-à-dire que tu veux le faire, tu le fais. Ce n'est pas interdit. Mais ne crois pas que tu as fait la Mitzvah d'écouter la Megillah. Je rappellerai, Bezrat Hachem, que pour Pourim, on pourra se réunir aujourd'hui dans des compartiments dans les synagogues et donc on fera répétition sur répétition avec l'aide d'Hachem de la Megillah pour que tout le monde puisse l'écouter. Le Zoom n'est pas possible techniquement puisque comme je l'avais expliqué hier, pourquoi on ne peut pas sortir de la Megillah par le Zoom ? Tout simplement parce que on est dans une situation de ne pas pouvoir l'écouter avec notre propre oreille en direct. Il faut que si j'éteins le micro, par exemple, je puisse quand même entendre la Megillah. Le micro va simplement me faire plus clairement entendre la Megillah. Dans ce cas-là, j'ai le droit d'écouter dans une synagogue où il y a un micro parce que même s'il est un micro, je peux l'entendre. Et le Zoom, ce n'est pas à distance, tu ne l'entends pas du tout. C'est l'écran, par exemple la radio, tu ne peux pas. Ce n'est pas comme émission directe mais j'en ai parlé hier, Bezrat Hachem. Est-ce que quand on est en deuil, quelqu'un m'écrit, on peut participer au Muchté ? Oui, on est en deuil, on peut participer dans l'année au Muchté, à la condition où il n'y a pas de musique. C'est le cas de famille, par exemple, et c'est très problématique parce que, par exemple, Stamdougma, les parents sont en deuil de leurs propres parents. D'accord ? Maintenant, les enfants, ils ne sont pas en deuil du grand-père. Ils n'ont pas apporté le deuil. Ils compatissent, ils participent avec des Téhilim, des Mitzvot, aller se recueillir sur le Kévert éventuellement. Mais ils ne sont pas en deuil. Alors qu'on punit tout le monde. Dans ce cas-là, Bezrat Hachem, les parents, pendant le repas, on ne met pas de musique, on fait des livres et de Torah et quand il y a la musique, les parents se retirent et, si c'est possible, en sourdine. Mais ils peuvent participer au Muchté. Ils peuvent eux-mêmes inviter ? Quel ? Il n'y a pas d'interdit. Il faut rappeler que 90% des lois de deuil sont des minagims. Quelqu'un qui est en deuil, est-ce qu'il peut inviter ? Oui, il peut inviter. C'est une mitzvah. Comment est-ce que je veux te dire ? C'est une mitzvah. Il est quoi, c'est une mitzvah ? Le Muchté est une mitzvah, je rappelle que les endeuillés sont obligés de faire les mitzvahs de la Torah. Juste de recevoir, on a expliqué, les mishloch manot, c'était un problème. Les endeuillés peuvent tout à fait aussi recevoir chez eux la famille parce que c'est une mitzvah de pourri. On est dans le jour de pourri. Ça ne veut pas dire qu'ils oublient leur mort. Maintenant, on s'est dit non, 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 pas du tout. Moi, je ne fais pas. Moi, mon Ravie m'a dit fais ce que tu as à faire. Moi, je parle de minadine il n'a marqué nulle part que pendant l'indigne, enfin, c'est peut-être marqué, mais je ne l'ai pas encore lu, en tout cas. Je ne connais pas tout. Chacun son Rav. Tiens. Zého ? Pas de questions sur ma table de live-ionime ? Pas de sujet ? Alors, Bezrat HaShem, que cette étude si importante, si importante, soit pour l'élévation de la Ascara, Bezrat HaShem, aujourd'hui, de Armand Frej, Ben Arab, Shalom, Gozlan. Et que du monde d'en haut, il prie pour que tous les pauvres retrouvent le sourire, la sérénité et surtout de quoi manger. Parce qu'il y a une limite à ne pas dépasser, c'est d'entendre que des enfants n'ont pas de quoi manger, que des familles n'ont pas de quoi manger. C'est ce qu'on appelle le Kava Adom, la ligne rouge. On ne peut pas descendre plus bas que ça. Le Khaim Bezrat HaShem, que nous, on puisse sauver une famille, c'est compliqué. Mais si on est tous ensemble pour sauver des familles, alors ce sera beaucoup plus facile car l'union fait la force. Baruch Adonai, l'Olam, l'Amen, 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 l'Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada